... Nos souhaits, nos désidératas, et sûrement parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus puissants que les nôtres, la Ligue Nationale de Rugby nous a fixé la première rencontre à Paris le 17 août, et que Paris a le 17 août, c'est personne. Donc à partir de ce moment-là, et puis j'oublie Toulon aussi, Toulon et dernière, c'était la troisième semaine du mois d'août, un match énorme maintenant, on fait 4500 spectateurs, donc on a une certaine expérience de ces tragédies estivales, et donc on s'est dit que par rapport aux nouveaux staffs, par rapport aux nouveaux joueurs, et même par rapport aux anciens, c'était bien d'offrir autre chose qu'un stade complètement vide. Alors Toulon, le directeur général m'a parlé de la Rochelle, un petit point de recul, puis après je lui ai dit « hop, je vais », j'ai décroché mon téléphone et j'appelle Vincent, qui m'a ouvert les bras tout de suite, quasiment sans réfléchir, qui m'a dit « écoute, ça me paraît une très très bonne idée, Pierre s'est impliqué aussi, Arnaud, les équipes de com' chez nous, et puis ça s'est fait très rapidement. » Comme vous le savez, la Rochelle, c'est une énorme ville de rugby, presque à 10 000, 8 000 et quelques abonnés, pour autre raison aussi le public, j'espère qu'il sera en bleu et blanc, et non pas en jaune et noir, qui est connaisseur, qui est un peu fan, qui connaît bien le rugby. À chaque fois qu'on a joué ici, on a bien entendu le 16e homme, il était vraiment derrière le Stade Rochelle, donc ça peut être aussi pour nous un moyen de faire une meilleure partie encore, franchement, entre les anciens amis de Briand. Sous-titrage Société Radio-Canada